Est-ce que ça va Christian ? Allo, allo, ça va très bien, ça va très bien et vous ? Ouais, ça va très bien, merci. Ça va bien là-bas, ça va bien en France ? Jusqu'ici, à part que les poubelles ne sont plus ramassées dans Paris, mais... Ouais, c'est dur. Et moi je vis en banlieue, donc ça va, c'est pas grave. Personne n'a reçu de pavés, personne n'a reçu de pavés là ? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder là. La France, ça commence à chauffer. C'est bon lacrymogène, c'est bon. Ouais, c'est bon. Il faut pas trop traîner du côté de la Concorde, mais ça va sinon. On est très heureux avec Romain, et je suis très heureux de t'avoir Romain. C'est la première fois qu'on fait un truc ensemble sur le film. C'est vrai, c'est vrai. Je suis honoré de venir un peu dans cette rédaction Twitch. Ça me fait chaud au cœur. Franchement, ça régle. Romain et Christian, on vous a aujourd'hui, parce que c'est une très très grosse semaine pour toi. Christian, tu fais partie un peu des meubles du Twitch RMC Sport, t'es peut-être celui qu'on a le plus reçu ici, donc franchement c'est un plaisir. Jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi, tu combats à nouveau contre Carlos Gangora dans, j'ai envie de dire, ton chemin de croix vers peut-être un jour un combat pour le titre de ta catégorie. Comment ça va tout d'abord ? L'entraînement et la préparation s'est bien passé ? Écoute, ça va très bien. Très bien. Je suis à l'aise. Je suis tranquille, relax. On est à trois jours du combat actuellement. On a eu une très belle préparation. Je crois que j'ai eu la meilleure préparation de ma carrière jusqu'à maintenant, avec des sparrings de partenaires de qualité qu'on a remis aux Etats-Unis, deux bons gauchers. Et c'est ça. J'ai vraiment eu mes entraîneurs focus sur moi à 100% au début, à la fin du camp. Et maintenant, il manque plus qu'à faire le travail. Et c'est ça. Il manque un petit équipe qui doit perdre avant, avant, d'ici deux jours. Donc, il va bien. Ok. Tu parlais de tes sparrings partenaires. En quoi c'est important pour toi d'avoir des bons sparrings partenaires ? Des bons sparrings partenaires, c'est très important, parce qu'il faut déjà des sparrings partenaires par rapport au style de la serre. D'autant plus qu'il est gaucher. Il n'y a pas énormément de gauchers, du moins ici, à Montréal. Avoir des gauchers du même style que lui, c'est vraiment très important pour vraiment mettre une stratégie pour ce genre d'adversaires. Ouais. Est-ce que ça fait partie des meilleurs sparrings que tu as eu ? Des plus durs à affronter ? Et si ce n'est pas eux, quels ont été, dans le passé, tes sparrings les plus compliqués que tu as eu à avoir à l'entraînement ? Les sparrings, c'est ça que c'est le meilleur sparring que j'ai eu jusqu'à maintenant. Tout mon camp d'entraînement, après, c'est sûr que j'ai déjà sparré des champions du monde, comme David Lomieux et Leda Marais. C'était vraiment des sparrings partenaires qui frappaient fort. Mais là, au niveau qualité, qualité de l'ensemble technique, physique, avoir deux, trois, même deux sparrings partenaires qu'on a fait venir des États-Unis, plus deux sparrings partenaires qui sont ici au Canada. Vraiment, faire en sorte que je suis plus ou moins seul dans l'entraînement, avec trois, quatre sparrings partenaires qui chantent à tous les deux, trois, deux, trois. C'est vraiment ce côté intense qu'on allait chercher. Et c'est vraiment pour ça que je suis le meilleur sparrings que j'ai eu avec trois, quatre sparrings partenaires à disposition pour pouvoir me faire travailler cardiovasculairement, techniquement, et vraiment aller pousser mes limites. On rappelle que Christian, il fait partie dans un club, l'un des meilleurs du monde. Il parlait d'Alvarez tout à l'heure, David Lomieux. C'est vraiment une salle où il y a beaucoup de champions avec Marc Ramsey, l'entraîneur. Et Arthur Béterbier. Et sans oublier Arthur Béterbier. Arthur Béterbier. Alors, tu l'as paré Béterbier ou pas ? Lui, il doit faire mal. Non, non, on a fait que du technique. Ah ouais, parce que lui, il fait mal. Lui, c'est un tueur. C'est un monstre. Et c'est pour ça que Christian, tu fais beaucoup de camps au Canada. T'as pas besoin de bouger toi, en fait. T'as limite tout à domicile. Non, non, on essaie de ne pas bouger. On essaie de ne pas bouger beaucoup. Même si je pense que le jour qu'on a le combat face à Canelo, on sera obligé de bouger, au moins faire un stage d'oxygénation. À l'extérieur, on a une petite base et un petit contact à Bogota où on a déjà fait un camp d'entraînement là-bas. Et c'est sûr que là, pour le moment, le cadre à Montréal nous convient très bien. On a tout à disposition. On peut ramener des sparrings partenaires des États-Unis. Et c'est ça. Pour le moment, on est très bien à Montréal. Mais le jour qu'on aura besoin, on a des contacts ou des camps d'entraînement, déjà que ça soit au Mexique, à Colombie et aussi aux États-Unis. J'ai été obligé de relever dans ce que tu viens de dire, que tu parles d'un futur combat, déjà, tu l'as en tête, le combat contre Canelo. Et c'est marrant parce que là, je te dis, ça fait deux, trois fois qu'on est ensemble. Je pense qu'il est un peu temps de faire le petit point Canelo, tu vois. Voir un peu où ça en est, où ça évolue dans ta tête. Si demain, tu dois affronter Canelo, est-ce que tu le tapes ou pas ? Écoute, si demain, une annonce en combat face à Canelo, déjà, on va s'installer avec mon équipe et moi. On va avoir une bonne discussion, deux mois, une heure. On va mettre une stratégie en place. On va mettre un camp d'entraînement adapté en place. Sûrement que ce sera pour le Canada. Ce sera peut-être aux États-Unis. On ira chercher les meilleurs sparrings partenaires. On aura encore, si c'est Canelo, exemple, je ne sais pas combien ça a coûté, ce camp d'entraînement. Je pense qu'on a peut-être dû avoir pour 20, 30 000 dollars le camp d'entraînement qu'on a eu pour ce combat, peut-être un petit peu plus. Mais si c'est un combat pour Canelo, on ira chercher sûrement un budget de 100 000 dollars le camp d'entraînement. On ira chercher du haut de gamme. On ira chercher un stage en altitude. On ira chercher les sparrings partenaires de qualité. Au lieu de faire venir deux sparrings partenaires des États-Unis, il y aura sûrement quatre ou cinq. On va mettre toutes nos stratégies en place. Mais dans tous les cas, après le camp d'entraînement, je serai prêt à le démolir. Ok, c'est dit. C'est dit de fou. Je rappelle juste qu'on a oublié de donner un petit détail à propos de ta carrière, qui est quand même un gros détail. Tu as combattu 23 fois pour 23 victoires, dont 20 KO. Donc le chat réalisait bien ce que Christian est en train d'accomplir dans sa carrière. Il y a d'ailleurs Azmat dans le chat. Tu sais, on est sur Twitch et il y a le chat qui réagit. N'hésitez pas d'ailleurs si à n'importe quel moment vous voulez poser des questions à Christian, c'est le moment. Tu n'as pas tous les jours l'occasion de pouvoir poser des questions à un boxeur comme Christian. Et Azmat nous dit, Christian, tu nous régales avec tes posts Instagram sur ta préparation. Tu as des suiveurs qui te suivent. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez et j'espère continuer dans cette voie-là. Et c'est vrai que Christian, tu as ton combat dans la nuit de jeudi sur RMC Sport. Et deux jours après, il y a un autre combat qui t'intéresse. Toi, Benavides contre Plante, pourquoi il t'intéresse ? Parce qu'avec ton équipe, tu aimerais bien prendre un des deux boxeurs qui sont pour l'instant peut-être les seuls deux boxeurs devant toi hors Canelo ? Exactement. C'est vraiment les deux potentiels boxeurs que je risque de rencontrer éventuellement avant d'aller chercher Canelo en fonction de la politique, en fonction de la WBC, en fonction des chaînes télé. Il y a des fortes chances qu'un des deux, après ce combat-là, il y a sûrement un qui va sauter et l'autre qui va monter. Donc du coup, c'est vraiment un combat qu'on va observer avec beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, on va analyser ce combat-là. Mais dans tous les cas, les deux sont dans notre ligne de mire, que ce soit Plante ou Benavides. Après ce combat-là, on espère rencontrer soit le gagnant, soit le perdant, qui va nous permettre derrière d'aller chercher Canelo ici à moyen terme. Du coup, de ce qu'on comprend, pour toi, tu es à deux combats de Canelo ? C'est la question à un million de dollars. Oui, j'imagine, j'imagine. La boxe est compliquée. J'imagine qu'après ce combat, je combat Canelo immédiatement. Mais malheureusement, il y a tellement de facteurs en rendant compte, il y a tellement de paramètres entre les promoteurs, les chaînes télé, les accords, les fédérations. Les adversaires qui refusent de combattre contre toi ? Il y en a beaucoup. Après, en plus, pareil, on a encore des problèmes avec les adversaires. La preuve, on aurait dû rencontrer le Kazakh Armidov, catégorique. Il voulait son équipe et lui, il ne voulait pas du tout nous rencontrer. Pourquoi ? On a pu rattraper avec un adversaire de qualité. Pourquoi tu crois qu'il ne voulait pas ? Je ne sais pas. On n'a pas compris. La peur, peut-être. Il n'a plus d'autant plus que la WBC. Nous avait plus ou moins obligé ce combat pour pouvoir être challenger numéro un de la WBC. Mais je ne sais pas, il n'est peut-être pas confiant. La peur ? Je ne sais pas. La peur ? La peur de ta frontière ? C'est le promoteur de Christian qui me glissait. Il y avait beaucoup d'adversaires qui désistaient face à Christian. C'était peut-être le boxeur avec qui il avait sui le plus de refus pour trouver un adversaire. Exact. Je n'ai plus le record. Je ne sais pas si c'était combien. On avait eu 17 ou 18 refus. Tu fais trop mal Christian aussi. Tu t'apprends pas. Après, je comprends. Après, il faut savoir que ça fait un peu impressionnant quand on dit comme ça. Mais en même temps, vu de l'extérieur, je peux comprendre. Vous savez, on fait un sport dangereux, un sport compliqué. Un sport qui ne peut pas toujours arriver à ce niveau-là où je suis actuellement. Dans le top 10 mondial, le monde veut de la rentabilité. Le monde veut des combats où ils sont payés par rapport aux dangers. Moi, Christian Bini, tu vas me rencontrer. Tu vas te faire casser la gueule pour 50 000 dollars. Et pourtant, tu sais que tu peux avoir un combat un petit peu moins dangereux, plus ou moins au même prix. Ou peut-être même un combat plus dangereux, mais plus gros. Et tu te poses des questions. Après, je comprends. Après, c'est sûr que moi, de mon côté, je suis un peu déçu. Je suis vexé. Mais en même temps, c'est un business. On peut rien y faire. Après, c'est vraiment mon équipe et moi aller chercher des combats obligatoires. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec Gongura. Mais c'est ça. Malheureusement, je suis très dangereux par rapport à la rentabilité que je peux donner à un boxeur. Justement, tu parles du fait qu'aujourd'hui, peut-être un boxeur, financièrement en tout cas, il ne va pas remporter beaucoup d'argent à t'affronter. Qu'est-ce que tu fais pour changer ça ? Et qu'est-ce que tu as pris comme décision dans ta carrière pour changer ça ? Parce que j'imagine que tu as conscience que c'est un point important. C'est ça. C'est un point important. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Ce que je suis en train de faire actuellement, ce qu'on est en train de faire avec mon équipe et moi. Depuis le début, on a toujours eu ce problème depuis déjà deux ans. Ça commence à se ressentir encore plus depuis deux ans. Avec mon équipe et moi, on était bien conscients que je suis très dangereux comme boxeur. Personne ne me choisirait comme option en tant qu'adversaire. Ce sera toujours en tant que plus ou moins obligatoire. Mon équipe met déjà une très grosse pression aux fédérations internationales, aux chaînes télé, aux autres promoteurs pour pouvoir m'obliger à rencontrer certains types de boxeurs. Et d'un autre côté, on essaie de promouvoir mon image, d'être un peu plus visible, d'être un peu plus bankable. Et dans tous les cas, c'est ça la stratégie. C'est vraiment d'avancer dans les classements, d'aller chercher cette position de challenger obligatoire. Que ce soit pour une demi-finale mondiale, que ce soit pour Canelo. Et aussi, en même temps, améliorer mon image et aller chercher une meilleure rentabilité au point de vue médiatique. Et pourquoi pas aussi derrière avec les grandes chaînes télé américaines ou anglaises. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as choisi aussi de t'expatrier, de partir de la France et de vivre ton rêve et ton métier au Canada. Tu disais, c'est la question à 1000 dollars dans combien de combats à Canelo. Mais tu n'aurais peut-être pas eu ce parcours en France, en fait, finalement. Parce que là, ça va relativement vite avec toi. C'est sûr, ça va relativement vite. Pas à mon goût, mais je suis quand même assez chanceux de la position où je suis rendu jusqu'à maintenant, de la place de numéro 2 du DC où je suis rendu actuellement. Je suis vraiment très content et fier de mon parcours. Mais encore une fois, je suis quelqu'un qui demande toujours plus. Je sais que je peux plus. Je sais que je peux être champion du monde d'ici demain, si on me donne l'opportunité. Mais c'est sûr que je tiens à quoi remercier mon équipe, Mac Ramsey, sans oublier Ivan Tailleur, de m'accompagner, de faire tout leur possible pour pouvoir me donner les outils pour atteindre mes objectifs. Et je suis vraiment très chanceux d'avoir cette équipe derrière moi. Petit détail, juste une petite question parce que ça m'a interpellé tout à l'heure. Quand tu as dit qu'un camp d'entraînement avant un combat, ça coûte tant, etc. et que si tu devais être amené à affronter Canelo, tu aurais un budget de camp d'entraînement plus ou moins élevé. Qui paie pour ça ? Ça dépend. Ça peut être pour le moment. Encore une fois, j'ai encore de la chance. Ce camp d'entraînement, c'est mon équipe qui a payé le camp d'entraînement. Vous avez vu comment je suis chanceux ? T'es bien couvé là-bas. Je te jure, je touche du bois, ça continue comme ça. Je suis vraiment très chanceux d'avoir une équipe comme ça derrière moi. Et la table était en fer. Merde. Je t'embête, je t'embête. Je t'embête, Christian. Mais après, les camps d'entraînement, ça peut se négocier dans un contrat. Ça peut se négocier avec l'adversaire, avec le budget. Ça dépend de l'équipe, mais en fonction du budget, en fonction du camp d'entraînement, c'est des trucs qui se négocient avec son équipe, avec l'équipe adverse, avec même la bourse du combat, c'est un truc qui se négocie en général. Je te demande, parce que le public, on n'a pas forcément conscience déjà que ça coûte de l'argent. Le public, il ne pense pas forcément à ces trucs-là. Et ça peut être intéressant que les gens prennent conscience aussi. Non, non, ça coûte de l'argent. Quand l'entraînement, ça coûte de l'argent. Surtout, arriver vers les combats où je commence à arriver, là, ça commence à coûter de l'argent. Il faut amener des sparring partenaires. Si c'est un, deux, trois, quatre sparring partenaires, il faut payer leurs billets d'avion. Il faut les payer par la semaine. Il faut payer leur logement. Il faut les nourrir. Il faut les loger. Il y a vraiment plein de trucs à en prendre en compte. Ils sont oubliés parfois. Même, il y a des salles à louer, des salles extérieures. Il y a tellement de choses à voir dans un camp d'entraînement. Et surtout aux Amériques, en plus. Dans le continent américain où tout est payant, quoi. Exact. Tout est payant. Un sparring partenaires, il ne va pas venir aux Etats-Unis pour s'y recasser la gueule gratuitement. C'est clair. C'est un business, le business des sparring partenaires. Et ça coûte cher. Et c'est un but de jamais être lors d'un camp d'entraînement, du moins quand les combats commencent à avoir une ampleur assez haute, quoi. Ouais. Bon, on a bien compris, en tout cas, que le changement de continent pour toi, ça a changé énormément de choses dans ta carrière, dans ta carrière professionnelle. Comment t'expliques, toi, que la boxe professionnelle en France, elle est morte, disons les termes ? Bonne question. Je vais donner deux, trois explications, mais encore une fois, je ne suis pas l'expert dans le domaine. Bien sûr, ton point de vue à toi, de par ton expérience aussi, tu vois. Je ne vais pas enquêter. Mais je pense déjà que le sport en elle-même, en France, on va dire que dans tous les sports en général, la France n'est pas un pays qui reconnaît énormément le sport dans sa culture. Et déjà, ce problème-là, d'autant plus que la structure de la boxe en elle-même, la boxe professionnelle, c'est assez compliqué. C'est des associations, ce n'est pas des clubs sportifs professionnels comme on a ici au Canada. Exemple moi, mon coach, il a son gym à lui, ce n'est pas une association. C'est du privé. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Il est là du matin au soir. Il fait ça. Il a plus de 20 ans ou 30 ans de carrière dans le monde de la boxe. Il a déjà fait plusieurs champions du monde. Il sait comment ça marche, le business. Il sait comment prendre un boxeur, investir dans lui, lui faire monter dans tous les classements. On les remet dans un combat championnat du monde. Et c'est vraiment ça qui manque en France. C'est de l'expérience. C'est vraiment sortir de ce côté milieu associatif. Exemple en France. L'exemple le plus flagrant, c'est, je pense, il faut voir le pourcentage. Je ne suis pas sûr, mais dans 90% des salles de boxe, l'entraîneur, il travaille à la mairie. Il travaille à la mairie. Il revient le soir à entraîner les gamins à la salle et éventuellement les professionnels. Et pourtant, ici, c'est des coachs qui sont dédiés à la boxe à 100%. Et c'est ça. Et après, pareil, on a aussi un petit peu ce côté ici. Ce même problème ici, c'est le problème d'éduquer le public à la boxe. Connaître la boxe. Connaître le monde de la boxe. Comment un boxeur évolue. Ne pas faire l'erreur qu'une fois que le combattant vient du monde à matin, on se dit qu'il va être champion du monde dans deux, trois combats. Non, non. C'est tout un parcours à faire. Vraiment connaître que le boxeur, il va m'aider petit à petit avec des... Comment dire ? De faire valoir au début, ensuite monter le gamme, monter, monter. Ne pas tout de suite le mettre en devant médiatiquement en disant qu'il va être champion du monde. Vraiment, je pense encore une fois, c'est plusieurs petits trucs à voir. Mais c'est sûr que la culture, la culture boxe et la culture sport en France, c'est vraiment ça le gros problème. Et c'est dommage parce que c'est vrai que quand on voit l'épopée de Rio pour la boxe, mais amateur en France, au niveau amateur, on est en avance sur plein de pays. Non, 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 au niveau amateur, on est les numéros 1. On n'a rien à changer en France. Il y a cette transition à faire qui est compliquée. Le Canada, par exemple, suppose qu'en boxe pro, ils sont bien meilleurs qu'en boxe amateur. Oui, oui, oui. Ici, en boxe amateur, c'est zéro. C'est ça le problème. Ici, c'est vraiment tout l'inverse. Ici, ils sont très bons en boxe professionnelle, mais le boxe amateur, c'est très mal géré. C'est un peu pareil comme en France. Mais il a raison, Christian, parce que même dans les clubs de foot, on a des centres de formation de ouf en France. Et au niveau professionnel, il y a le stade à passer. Et il a raison de globaliser un peu à tous les sports quand même, tu vois. Carrément, carrément. Ne vous inquiétez pas, le chat, je prends vos questions. On se fera un petit 5-10 minutes avec Christian à la fin où on posera toutes vos questions du chat. Ça permettra aussi qu'on ne perde pas non plus le fil. Justement, tu parlais de Rio. T'étais avec un boxeur à Rio du nom de Tony Yoka. Il a récemment combattu face à Carlos Takam. T'étais pour qui ? Honnêtement, là-dessus, j'aime les deux boxeurs. Sincèrement, Takam, c'est un peu comme un grand frère. On s'était parlé un peu avant mon dernier combat. Honnêtement, j'étais que le meilleur gagne. Mais c'est sûr que c'était un combat... Enfin, j'espère que le public français a apprécié ce combat parce que c'était un combat explosif. D'autant plus qu'il y a beaucoup qui disent vraiment de combats franco-français. Et là, je pense que le public a été servi. Mais c'est sûr que j'étais pour personne et que j'étais vraiment que le meilleur à gagner. Et finalement, le meilleur à gagner. Sur ce combat-là ! Sur ce combat-là ! Sur ce combat-là ! Sur ce combat-là ! Tu parlais tout à l'heure, Christian, de ne pas faire monter un gars, en trois cas de combat, d'être champion du monde. Et c'est peut-être en France ce qu'on a fait avec Tony. On n'a pas été assez patient avec lui. Les attentes sont énormes. Franchement, honnêtement, le public français a été dur avec Tony. Franchement, encore une fois, c'est vraiment le manque de connaissance du milieu de la boxe. Je sais qu'après les Jeux, quand je suis venu à Montréal ou quand je partais à Paris, de temps en temps, je passais une semaine à Paris ou deux, je parlais avec le monde de la boxe. Le monde est toujours dur avec Tony. Le monde pense toujours. Après, tu me diras, c'est un peu une erreur de communication, de stratégie avec Canard. Le monde s'attendait à ce que Tony rencontre Joshua de deuxième combat professionnel. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Tony est très fort, il était champion olympique, il était champion du monde, mais le monde professionnel, c'est un autre monde. C'est un monde à découvrir, c'est un monde à faire ses classes, il faut affûter ses lames, il ne faut pas arriver devant Tony, devant Joshua, sans sabre ou ni protection. C'est des trucs qui se forgent avant. Et ouais, j'avoue que médiatiquement et au niveau public, le monde a été dur envers lui. Et franchement, big up à lui qu'il a continué à son bout de chemin. Je connais beaucoup qui ont craqué, qui ont pu craquer psychologiquement. Si tu lui parlais là, bon, peut-être que vous avez parlé, j'en sais rien, mais si tu lui parlais là aujourd'hui, est-ce que tu lui conseillerais de te rejoindre ou de faire le même parcours que toi professionnellement ? Honnêtement, après moi, on va dire que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai rien à prendre à Tony Hoka. Je n'ai rien à le conseiller. Je pense qu'il est déjà très bien entouré. Il y a sa famille. Il a plus ou moins des meilleures personnes qui pourraient le conseiller là-dessus par rapport à ce que je peux le dire. Après, encore une fois, que ce soit l'encadrement, que ce soit le promoteur, que ce soit l'entraîneur, le préparateur physique, il y a un côté feeling. J'ai mon style. Moi, il y a le style à Tony Hoka. On n'a pas forcément le même style. Ça veut dire que mon entraîneur ne sera pas forcément adapté par rapport à son style à lui et vice versa. C'est ça. Dans tous les cas, tout ce que je dirais à Tony, de toute façon, Tony, il n'a jamais connu des défaites. Tony, je l'ai connu un amateur juste avant qu'il soit champion du monde. Il était très bas. Il est montré très haut. Je pense que Tony, il a des épaules. Il a des épaules pour pouvoir monter cette pente-là. Je ne m'en ferai pas pour lui. Mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura sûrement des trucs à changer. Je ne sais pas ce qu'il faut changer parce que je ne suis pas dans son quotidien. Je ne sais pas. Après, je pense qu'il est déjà en plein de réflexions actuellement. Je ne pense pas qu'on peut quitter d'une défaite comme ça et passer à autre chose. Je pense qu'il est déjà dans le lit, il est déjà sur le dossier. Je ne m'en fais pas pour lui. Je pense qu'il va remonter la pente et il va prendre une meilleure décision pour sa carrière. Il va pouvoir suivre son bout de chemin comme il a toujours fait. Attention, ce que je vais dire, ce n'est absolument pas un pic envers Canal+, mais on a parlé de la communication qu'a fait Canal et qui a peut-être desservi à Tony. Tu en parlais tout à l'heure. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la vraie histoire vers le titre qu'on est en train de vivre, c'est avec toi, honnêtement. Honnêtement, c'est avec toi. On suit ton parcours sur RMC Sport. On espère le faire jusqu'au bout. J'espère, j'espère. J'ai toujours dit, j'ai dit, j'avais dit je sais qui. C'était un monsieur peu senti que j'avais dit ça. J'espère être champion du monde sur RMC Sport. Le premier champion du monde sur RMC Sport. Ça serait beau. Christian, on le suit depuis le début de SFR Sport. Oui, depuis le début. Franchement, big up à vous. Gros merci à RMC Sport. Vraiment merci. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans tous les mois. des membres, tous ceux qui travaillent dans les bureaux là-bas. Mais en tout cas, encore une fois, j'espère être champion du monde en direct sur RMC Sport. C'est un régal. Et venir avec la ceinture, se sentir à la maison, on fera un petit défilé aux Champs-Élysées. Allez ! À la Concorde. Mais pas en ce moment alors. Ça va changer, ça va changer des manifestations, des vélèges, tout ça. Je te jure, je te jure. Non, vraiment, en tout cas, c'était absolument pas pour faire de la pub ou quoi. C'est que vraiment, j'ai ce feeling-là, moi, personnellement, que déjà, depuis le début, on te suit. Et que le vrai feuilleton d'un Français champion du monde, il est avec toi, tu vois. Genre vraiment, tu vois. J'ai ce feeling-là, en tout cas. J'espère, écoute. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai mis un million de pour cent de mon temps là-dessus. Mon équipe là-dessus, on est là-dedans. C'est vraiment l'objectif. On est très proche en même temps. On ne sait pas si on est vraiment si proche que ça, mais dans tous les cas, dans les classements, on est proche. Mon équipe pousse au maximum. Moi, je donne le maximum dans le gymnase, à l'entraînement. Encore une fois, j'ai dédié ma vie actuellement à ma carrière. Je touche, je vois qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a rien qui se passe. Mais dans tous les cas, je serai champion du monde. Et tu vas regarder le combat de Canelo parce qu'on a parlé du combat de Benavides-Plante. Le combat de Canelo est inutile. Il est inutile. Il remonte sur le ring au mois de mai. Il défonce ses ceintures. En plus, son adversaire, pareil, on voulait le taper, celui-là aussi. Mais non, il est inutile. Il n'y a qu'un suspense, ce combat. Encore une fois, c'est un peu ça aussi, les problèmes de la boxe. Politiquement, au niveau des promoteurs, maintenant, Canelo, il travaille avec Eddy Ernst. Forcément, Eddy Ernst, il favorise les Anglais. C'est normal. Mais ce combat, il est inutile. Je ne vais même pas me lever. Enfin, je ne vais pas me lever. Je ne vais pas regarder ce combat-là. Je ne vais pas gâcher ma soirée pour regarder ce genre de combat où on sait déjà qu'Canelo va gagner assez facilement. On rappelle rapidement, tu es en catégorie Super Middle. Tu es sur BoxRec, qui est le site référence, un peu comme Sherdog pour les fans de MMA. C'est le site référence dans la boxe ou Transfermarkt dans le foot. Tu es classé dixième mondial, selon le site, et premier français dans ta catégorie. On a compris que parmi les neuf autres, l'objectif, ça reste Canelo. Sur les huit autres qui sont devant toi, d'après toi, tu les bats tous ? Bien sûr. Je les bats tous et c'est sûr et certain. Je ne risque pas de vous dire le contraire. Mais là-dessus, encore une fois, il faut savoir qu'il y a BoxRec, il faut se fier à BoxRec, mais pas trop non plus. BoxRec, c'est un site qui classe par rapport... Ils ont plus ou moins leur manière de mettre leur point, de classer les boxeurs. On peut se fier plus ou moins, mais il ne faut pas se fier à 100% sur lui. Parce que 1, tu n'es pas champion du monde BoxRec, et il n'y a pas de ceinture BoxRec. Il faut vraiment se fier par rapport aux fédérations. Il y a du VBA, du VBC, IBO et IBF. Et là-dessus, nous, c'est là-dessus que nous on se concentre. Là, actuellement, je suis deuxième... Tu es numéro 2 WVBC et 5 WBA. Et cinquième de VBA. Donc après ce combat-là, on va encore monter un peu plus. Sûrement, BoxRec aussi, on va encore... Oui, ça va monter. C'était ma question qui était mal formulée. Sur les neuf autres qui sont devant toi, combien t'en mets KO ? C'est plus ça que j'aurais dû dire. Tous. Mais non, là-dessus, écoute, là-dessus, nous... Tu vois, nous, nos stratégies actuellement, on se concentre... BoxRec, on regarde toi beaucoup. Nous, on est vraiment sur la VBC et la VBA. La VBC, on est vraiment à 100% sur la VBC et un petit peu, un petit pourcentage sur la VBA. Mais dans tous les cas, du VBC, nous, actuellement, ce qu'on vise, c'est Benavidez, Plante, Canelo. Enfin, Canelo, c'est vraiment à la fin. Et après, il y a quelques boxeurs aussi qui sont classés un petit peu derrière moi, que ce soit du VBA, du VBC. Et c'est ça. Mais pour le moment, c'est vraiment ça. On a Plante, Benavidez. Et derrière, je ne sais pas, après éventuellement, comme ils appellent celui qui a rencontré... Lui qui va rencontrer Canelo, là, à Riener. Riener, oui. Riener, oui. Si tu nous laisses l'opportunité de le rencontrer, si ça ne se défile pas, même si je ne pense pas que Riener... C'est encore le problème qu'on a jusqu'à maintenant. Je ne pense pas que Riener pourra accepter de me rencontrer moi parce que je serai trop dangereux par rapport à une bourse qu'il va avoir contre Canelo, tu vois. Exactement. Zendor Plante et Benavidez vont combattre et ça sera aussi sur RMC Sport. Semaine très importante pour la boxe. Vous le savez, toutes les semaines, on fait beaucoup sur le MMA, etc., sur l'UFC, sur toutes les organisations qu'on a, que ce soit le Bellator, qu'SW, Cage Warrior. RMC Sport est clairement devenue la chaîne du combat en général. Mais cette semaine, niveau boxe, c'est une très très grosse semaine pour ceux qui arrivent et qui nous rejoignent peut-être à l'instant ou depuis quelques minutes. C'est une grosse semaine boxe parce que dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a évidemment le combat de Christian face à Carlos Gongora et dans la même semaine, c'est samedi. Samedi. Il y a un combat exactement entre Plante et Benavidez qui aussi concerne directement Christian. Donc, c'est une semaine à vraiment pas louper, les amis, en termes de boxe international. Oui, tout à fait. Et on parlait justement de la chaîne du MMA, RMC Sport, la chaîne de la boxe aussi. Je ne sais plus qui avait posé la question. C'était une question intéressante parce qu'on voit beaucoup de boxeurs, de lutteurs passer en MMA un jour. Toi, Christian, tu t'en penses quoi de l'essor du MMA par rapport à la boxe anglaise ? Est-ce que ça pourrait t'intéresser à moyen terme, on va dire ? Non, il n'y a pas d'argent à MMA les gars, il n'y a vraiment pas d'argent. Désolé de vous dire ça, mais il n'y a pas d'argent à MMA. Ça fait référence à… Vas-y, vas-y, je t'en prie. Quand les combattants sont payés, il n'y a rien à faire en MMA. C'est sûr que c'est tellement bien la violence, prendre les coups, tout ça, éventuellement. Mais moi, ça ne m'intéresserait pas. Je suis bien en boxe, je performe en boxe, j'ai trouvé mon sport, j'ai trouvé ma voix plus ou moins. Mais non, le MMA, financièrement, ce n'est pas très intéressant. Et de deux, c'est sûr que le public aime, parce qu'il y a de l'engagement, il y a du combat. Mais je pense qu'un style comme moi, vous devez regarder mon combat, un style comme moi, vous ferez changer d'avis que la boxe est largement mieux que le MMA. C'est bien vendu. Tu es en contact ou pas avec Francis Nganou ? Francis Nganou, non pas du tout. Francis Nganou, je l'ai vu une ou deux fois. À l'époque, il était encore MMA Factory. Après, on ne s'est plus jamais revu. Une fois, c'était juste avant que je vienne au Canada, juste après les Jeux. Après, on ne s'est plus jamais revu. Je te pose la question, parce que forcément, ce que tu viens de dire fait référence aux déclarations de Francis Nganou depuis des années, sur la rémunération des combattants. Non, je regarde ça. On parle régulièrement entre boxeurs de la rémunération du MMA. C'est la merde. Tu vois ça, tu te dis, mais c'est l'esclavage le truc. Tu regardes Nganou qui est champion du monde, le combatant le plus dangereux au monde. 500 000 ! Un poids lourd ! Et pourtant, tu vois des poids lourds de boxe anglaise qui se font à des minimum 20 millions par combat. Tu dis, mais non, ce n'est pas possible. Non, le MMA, ça déconne. Il y a un problème. Ce n'est pas normal. Du coup, tu avais suivi ce que Francis avait déclaré, les négociations qu'il avait avec Dana White. Il avait tout mon soutien. Il a fait tout mon soutien là-dessus. Ce que j'ai vu, c'est plus ou moins son engagement et ça demande d'augmenter la rémunération des boxeurs. Il a tout à fait raison. Je pense qu'il n'avait pas comme mon soutien là. Je pense que tout le monde devait le soutenir. Mais c'est normal. Tu ne peux pas dans un business où, exemple, nous, la boxe, je crois que dans la boxe, la part de l'aménération des boxeurs, je pense qu'on doit être rendus… Je ne sais même pas combien de pourcents de temps on est rendus normalement. C'est plus de 60% qui doit être versé aux combattants, pas dans une soirée. Je ne sais pas, c'est 10%, 5% qui sont reversés aux combattants. Et surtout l'UFC qui est vraiment une ligue qui reverse très peu de ses revenus aux combattants, contrairement quand même à d'autres ligues. Mais là où Yanis a raison dans le chat, c'est très bonne question. C'est pourquoi les gens aiment le MMA ? Parce que les meilleurs s'affrontent. Ils n'ont pas le choix. C'est un numéro deux. Alors qu'en boxe anglaise, les gens peuvent s'impatienter à se dire… Mais regardez Fury Wilder, par exemple, ça fait Fury Uziq. Ça fait déjà des mois, des mois qui s'évitent. Les gens en ont un peu marre en boxe anglaise de ne pas avoir le numéro un contre le numéro deux. Non, c'est que exactement… Après, tu me diras… Le monde ne s'affronte pas, mais en même temps, c'est un business. On a plusieurs fédérations. Du coup, tu as déjà un, tu as plusieurs fédérations et les deux, tu as plusieurs promoteurs et tu as plusieurs chaînes télé pour se mettre d'accord là-dessus entre l'autre qui combat, qui est une série de VBC, l'autre qui est une série de WBA, l'autre qui est avec un promoteur anglais, avec un promoteur américain, l'autre qui est une chaîne, une autre chaîne télé, c'est droit selon une autre chaîne, l'autre c'est droit selon une autre chaîne… Justement, tu as résumé la chose. Tu n'as pas peur que cette complexité chez la génération qui arrive, ça apporte préjudice à la boxe et que la boxe, au fur et à mesure, perde de sa splendeur ? C'est sûr que ça peut causer préjudice, mais moi, mon avis là-dessus, par rapport au MMA et à la boxe, moi, c'est surtout le style, parce qu'il ne faut pas se mentir, les fans de boxe, de sport, de combat, ils veulent du show, ils veulent du combat. Moi, exemple, pour mon style, je ne m'en fais pas, je serai toujours un style qui donnera un spectacle. Les bankables. Les bankables. C'est ce que le public veut voir. Malheureusement, il y a beaucoup, surtout en France, message aux futures générations en France. On fait un sport de combat, un sport de bataille, un sport de guerre. Donc, il faut se donner physiquement. Il faut attaquer, il faut faire mal à l'adversaire. Il faut avoir un style qui fait plaisir au public. Je dis ça parce que je vois de plus en plus de jeunes qui mettent plus d'efforts à apparaître beau, à faire des beaux mouvements, plus qu'à faire mal à l'adversaire. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, il faut vraiment souligner, on fait un sport de spectacle. Et il faut faire plaisir au public, il ne faut pas non plus se prendre des coups bêtements, il ne faut pas non plus aller à la guerre et finir à mocher. Mais il faut faire mal à l'adversaire, il faut être spectaculaire. C'est pour ça que je pense que le MMA plaît au public parce qu'il y a la guerre, il y a du combat, il y a du spectacle. Ça va par terre, ça s'étrangle, ça matraque. Le Ganou, lui, il va soulignement. C'est ce que le public aime, c'est vraiment le truc par rapport à un gars qui va bouger. Je pense vraiment à ce côté spectacle que le public, du moins sur mon ressenti à moi, que le public cherche. Ça fait sens, ça fait sens. Rapidement, parce qu'il y a un petit détail en lien avec ton combat de jeudi. On a parlé de BoxRec, tu nous as bien prévenu aussi qu'il faut faire attention, comme sur les autres sites comme Shardog, etc. Ça reste leur vision à eux, il faut prendre un peu de recul. Le fait est quand même que BoxRec a un système de notation en gros sur leur combat. 5 étoiles étant la note la plus élevée. Ton combat de jeudi va être ton premier combat en 5 étoiles ? 5 étoiles exact. Est-ce que c'est important pour toi ? Et est-ce que le fait que tu aies changé de promoteur il y a 2-3 ans, ça a participé à atteindre ce type de fame-là ? Exactement, exactement. Tu as bien souligné le truc. Mon promoteur ou l'équipe que j'ai actuellement, c'est par rapport à l'équipe que j'avais avant, c'est vraiment le jour et la nuit. Là-dessus, encore une fois, je suis très chanceux d'avoir cette équipe. J'espère que ça va continuer, mais j'ai affaire à un promoteur. Touche du bois, mais casse pas le téléphone s'il te plaît. Dès qu'il touche quelque chose, ça le fait trembler. J'ai vraiment un promoteur qui met tout à 100% pour atteindre les objectifs, que ce soit au niveau de la pression, au niveau des fédérations, que ce soit au niveau des combattants, mettre le budget nécessaire pour aller chercher des bons adversaires, pour aller chercher des bons sparring partenaires, des bons points d'entraînement. J'ai vraiment une équipe qui fait un travail formidable, un travail vraiment remarquable. Ça fait partie de l'objectif, ça fait partie des promesses que j'ai eues avant de signer ce contrat-là. C'est ça, mon équipe tient sa promesse et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est pour ça qu'on peut aller chercher des combats 5 étoiles sur BoxRec avec des adversaires de qualité. C'est pour ça que de mon côté, ça m'a un peu plus appréciante parce que je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'ai pas le droit de décevoir qui que ce soit. C'est ça le vrai tournant de ta carrière ? C'est ça. Au moins, on est vraiment rendu au tournant de ma carrière. Je pense qu'après ce combat-là, on va encore passer à l'étape supérieure. Des combats 5 étoiles sur BoxRec, c'est très rare. C'est vraiment très rare. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé une fois en France ou ici au Canada. Ici au Canada, ça arrive rarement. Je pense qu'au dernier combat 5 étoiles, c'était... David Lemieux peut-être ? Ouais, le genre Pascal, ouais. On a des exemples là de... Excuse-moi. Vas-y, vas-y Christian. Non, c'est très très rare. Ça vous explique un peu l'ampleur du combat. On va essayer de trouver des exemples de combats 5 étoiles qu'il y a eu dans les dernières années. C'est les Joshua... Voilà. C'est ça. Les title shots... D'Anti Wilder. D'Anti Wilder. Ou alors c'est les Cannes, les Cannes de Logolovkin. Voilà, des choses comme ça. Exact. C'est vraiment un combat prêt. C'est comme vous le dire. Mon adversaire, c'est un ancien champion du monde. T'as fait un ancien champion du monde. Plus un qui est classé deuxième. C'est un combat 5 étoiles en fonction de l'ampleur. En plus, ça c'est vraiment un combat très dangereux parce que ça peut frapper. Le combat peut s'arrêter que ça soit de l'autre côté ou de mon côté à moi. C'est vraiment un combat très dangereux. Et je pense qu'enfin, c'est naturellement qu'on a été classé combat 5 étoiles. Ouais, à titre de comparaison, Taka et Myoka, c'était 4 étoiles. Avec deux poids lourds qui rendent quand même... Voilà, les poids lourds à la catégorie reine. Donc voilà, ça s'écrit un peu. Nuit de jeudi à vendredi, les amis, combat 5 étoiles, vraiment. J'espère que ça vous a aidé ainsi à comprendre. Parce que forcément, la distance aussi, ça fait aussi que peut-être on s'en rend pas forcément compte. Ouais. Mais ce qu'il est en train de faire Christian, et là je vous parle à vous le chat, c'est quelque chose de... ou à Youtube, c'est quelque chose d'énorme. Vraiment, il faut qu'on s'en rende compte. On a une chance énorme d'avoir Christian qui fait ce qu'il est en train de faire. Et déjà, merci pour ce que tu fais pour représenter la France en termes de boxe. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ça. On va prendre quelques questions du chat. Tu voulais dire autre chose, Romain ? Non, non, c'est bon. On a fait un petit peu le tour par rapport à ce combat-là. Et si tu veux dire quelque chose, Christian, n'hésite pas. Si t'as un truc à dire... C'est bon pour moi. Alors attends, on va prendre quelques questions du chat. Après, on va te libérer. Attendez, je remonte tout en haut. Est-ce que tu penses qu'il ne manquerait pas une locomotive pour la boxe française ? Par exemple, un poids lourd parce que c'est plus médiatique ? Pour moi, je pense que jusqu'à maintenant, Tony, qui est le porte-drapeau de la boxe en France, il jouait très bien son rôle. Je n'espère pas que ces deux défaites vont lui faire baisser. Enfin, vont lui poser préjudice à ce sujet. Mais dans tous les cas, je pense que jusqu'à maintenant, on a besoin d'un porte-drapeau. Ça sera Tony. Ça restera Tony jusqu'à ce qu'il y ait un champion du monde. Parce que pour le moment, celui qui a fait le plus de résultats en France, jusqu'à maintenant, c'est Tony Oka. Il était champion olympique, il était champion du monde amateur. Il restera un porte-drapeau. Et j'espère que le jour qu'il serait champion du monde, on aura toujours cet engouement de la boxe en France. Grâce à Tony, il ne faut pas se mentir si la boxe reste aussi plus ou moins médiatique. Grâce à Tony, on espère qu'il va rester la position qu'il ait jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait un champion du monde qui puisse plus ou moins contribuer aussi à sa manière à populariser la boxe en France. Carrément. Il y a Gawek qui demande pourquoi est-ce que vous êtes aussi forts en bagarre les Camerounais ? Parce qu'on a la dalle, on a faim. On rappelle, t'as Cam qui est aussi dans une Camerounaise, Francis Nganou. Il y a énormément de combattants, en effet, qui viennent du Cameroun. Avec des styles de démolisseurs, un peu tout ça, il faut aussi le souligner. Euh... Autre question... Euh... C'était... Attendez, je cherche en même temps vos questions. Ah oui, celle... Oui, attends, 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 je cherche une question. Yes, celle-là, là. D'aumônier. Christian Améli s'efforce-t-il d'aller avant la limite pour éviter de dépendre des juges ? Est-ce que c'est aussi ça que tu vas chercher ? Tu t'évites la décision qui est parfois controversée en boxe anglaise ? Bah, c'est sûr que... C'est sûr qu'une victoire par KO, c'est toujours mieux qu'une victoire par décision. Mais encore une fois, une victoire par décision aussi, il faut que ça soit une victoire nette. Après, c'est sûr que là, euh... Je suis quand même à la maison. Même s'il faut connaître... Même si t'es à la maison, euh... T'as pas forcément les arbitres avec toi. Mais euh... C'est sûr qu'il vaut mieux mettre un KO. Ça permet d'avoir un doute sur... De ne pas avoir un doute sur la victoire, quoi. Il y a Zendor qui te demande... Christian, juste euh... Juste pour être sûr de pas aller chercher des chips à ce moment-là. À quelle round tu vas le mettre KO, je dis ? Non, honnêtement... Honnêtement, honnêtement... Euh... Je sais pas... Je sais pas si je vais avoir un KO ou pas. Mais dans tous les cas, euh... Ça va être un combat explosif, mais euh... Ça risque d'être un combat assez dangereux. On a fait un frappeur en face. Moi aussi, je suis un frappeur. Ça risque de... 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 Deuxième round. Mais dans tous les cas, euh... Petit indice, je pense qu'à partir du... Du cinquième, sixième round, ça va être commencé à être chaud pour sa gueule, je pense. Là, il... Il va... Il va sentir la douleur. Ok. Juste, petite question subsidiaire de ma part. Euh... On rappelle... Euh... T'as 23 combats, 23 victoires, 20 KO. Euh... Taux de KO énorme. Euh... C'est d'ailleurs ta marque de fabrique. Est-ce que c'est un objectif pour toi, quand tu rentres sur le... Dans le ring, euh... De mettre un KO ? Bah... Au début, au début, honnêtement... Dans mon début de carrière, c'est un peu l'objectif. Euh... Mais plus on va, plus on monte... Plus on monte vraiment de gamme. Et euh... Plus on monte de... De difficultés au niveau des adversaires. Honnêtement, euh... Honnêtement, euh... Honnêtement, sans te mentir. Le niveau où on est rendu actuellement, là, où je suis rendu actuellement, le KO n'est plus... Le KO n'est plus... Le KO n'est plus aussi facile qu'au début, quand je venais de commencer la boxe. Ou euh... Ou euh... Ou quand je rencontrais plus ou moins des... 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 Des adversaires moins dangereux. Parce que là, on a quand même affaire à un ancien champion du monde. Euh... De toute manière que moi. Et on est... On est tous forts actuellement. On est très très forts. Euh... Les KO qu'on peut avoir actuellement, ça peut être accidentel. De toute façon, le KO, c'est toujours un accident, hein. Mais euh... Même si c'est un accident voulu. Euh... Mais euh... Je pense que là, jusqu'à maintenant, le KO... Ah, le moindre opportunité que je vais avoir pour le mettre KO. Je vais le saisir sûr et certain. Mais arriver à ce niveau-là, plus que l'adversaire te laisse à une opportunité ou une ouverture vraiment très très ouverte pour mettre un KO, c'est un peu plus difficile. Mais dans tous les cas, ouais, c'est sûr que s'il y a la moindre ouverture, à la moindre... À la moindre... À la moindre occasion, à la moindre occasion, je le mettrais KO. Pour compléter ce que dit Christian, euh... Moi, je suis allé le voir avant son combat à Nantes, là, en décembre. Et euh... C'est vrai que son entraîneur Marc Ramsey et Samuel Descarim disaient qu'ils travaillaient un peu plus sur la technique, là, sur les derniers mois. Parce que Christian a atteint son potentiel physique de punch, on sait qu'il a. Et après, ça joue effectivement sur des petits détails techniques, parce qu'ils sont tous un peu au même niveau. Et c'est vrai que tu... Voilà, tu travailles un peu plus ça, maintenant, cette répétition technique. Exact, exact. Exact. Technique, la défensive, et euh... On peut plus soucier un petit peu plus de patience. Mais euh... C'est sûr que là, au niveau qu'on est rendu, encore une fois, on est tous forts, hein, on est vraiment tous forts. Vraiment, c'est vraiment les petits détails qu'il faut affiner techniquement, au niveau de la stratégie, au niveau de la patience. Euh... Mais c'est sûr que les chaos arrivent toujours, euh... Mais euh... Un peu... Un peu plus rarement. Et on va se quitter sur cette très belle question, euh... Je trouve qui... Qui conclut très bien notre discussion, Christian, de Full Clores. Euh... C'est quoi tes objectifs sur le long terme ? Et je vais ajouter une précision personnelle. Euh... On se... Viens, on se projette. Tu bats Canelo. C'est quoi tes objectifs derrière ? Bah... Honnêtement, je bats Canelo. Euh... Encore une fois, l'objectif, euh... C'est vraiment de... Comment dire ? De prospérer. De... De... De maintenir ma position. Pendant... Pendant au moins une dizaine... Une dizaine de défenses de titres. Euh... Mais encore une fois, je... Je... J'espère quitter ce sport. Enfin, ce sport assez rapidement, avec toute ma tête. Euh... Je me laisse encore... Je me laisse encore 5 ans. Dans 5 ans, je me repositionner. Si je pars ou je suis rendu au niveau de mes objectifs sportifs, sans oublier financiers. Et euh... Encore une fois, mes objectifs, c'est vraiment être champion du monde. De réunir tous les titres. Euh... Marquer mon nom... Ou faire... Ou faire chaud. Euh... Dans ce sport. Dans cette catégorie. Et créer ma légende. Et ensuite, partir tranquillement. Et euh... Passer autre chose dans ma vie. Et... Quitter ce sport le plus dignement possible. Une carrière un peu à Brahma. Brahma Schum. C'est ce qu'il a... Qui est un consultant chez nous. Qui intervient souvent dans les antennes. Il a... Il a... Il a quitté le milieu de la boxe. Avec toute sa tête. Sans prendre trop de coups. Exactement. C'est un peu l'exemple à prendre. Je pense que... Je pense qu'à ce niveau-là. Pour moi, c'est ce que je disais. Pour moi, le must... Euh... Enfin... C'est... C'est... C'est ce que j'ai dit toujours aux gens. C'est le must, c'est Barry Massoum. Tu vois, il est... Euh... Par rapport aux boxeurs qui quittent leur carrière. Qui finissent... Qui finissent... Comment dire ? Qui finissent au service des sports de leur ville. Euh... Barry Massoum, c'est le must. Il a quitté la boxe. Il a eu toute sa tête. Il a... Il a pu... Il a pu se retrouver une... Une reconversion. Il fait ce qui lui plaît. Il prend plaisir à avoir une carrière après la boxe. C'est vraiment ça mon objectif de vie. Tu vois... Il faut voir. Je suis quelqu'un... Je suis conscient que la boxe, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Et je sais que d'ici 5 ans, je me laisse encore 5 ans, 6 ans. Euh... Euh... Pour atteindre nos objectifs. Après, j'irai chercher ce qui m'anime et ce qui peut me faire... Ce qui peut me faire lever le matin comme je le fais avec la boxe. Avec le sourire, avec le plaisir d'aller plus ou moins travailler. Mais sans avoir l'impression de travailler, quoi. Ça rigole. Merci beaucoup, Christian. En tout cas, à chaque fois, c'est un vrai plaisir de parler avec toi. Euh... Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Merci à vous.